Donc je le présente, je suis le proviseur de cet après-midi qui est entré chez, et il a dit tout simplement d'écouter l'exposé pour pouvoir tirer profit de cela. EVF, éducation à la vie familiale, vous apprenez cela à l'école élémentaire parce que tout simplement ce sont des points d'insertion qui sont recherchés. Je retiens tout simplement une chose dans son discours. Il a parlé de violence basée sur le genre. Vous êtes des élèves, il faut faire des recherches. Le genre qui parle, ce n'est pas le genre masculin-féminin que vous analysez en classe en grammaire. Le genre, ce n'est pas ça. C'est plus compliqué que ça, sinon c'est plus intéressant que cela. Le genre, ce n'est pas, c'est une approche de développement qui souhaite que vous, surtout la jeune féminine, qu'on vous donne les mêmes sens que les garçons pour pouvoir réussir. Et l'EVF, c'est quoi ? Même si ce n'est pas une discipline particulière, c'est une discipline transversale. Même les professeurs de mathématiques peuvent se permettre de vous apprendre l'EVF parce qu'il va dans la sécurité de la société et de votre sécurité au départ. Pour renforcer l'autre, je vous jure, je vous disais que la quantité de bonheur d'une société est proportionnelle à la quantité de bonheur de la chante féminine. Donc, je vous remercie. Donc, soyez très gentils. Merci. Donc, pour leur permettre de mieux comprendre le sujet, le matériel de thème, nous allons alterner l'Europe et le français à la même chose. Donc, c'est pour vous dire que, vous n'avez pas le genre, parce qu'ici, on dit violence basée sur le genre. Il y a eu des moments, il y a de ces fonctions. La femme n'avait pas le droit à ça. Il y a d'autres fonctions. L'homme n'a pas le droit à ces fonctions-là. Quand on les faisait, on nous taxait de certains noms en général. Mais avec les mutations de la société, on est allé jusqu'à voir que ces histoires de celui-là, il ne peut pas faire ceci parce qu'il est une dame. L'homme ne peut pas faire ceci parce qu'il est une dame. C'est des choses qui sont révolues. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on va partout dans le monde, on trouve des femmes soldats partout dans le monde. Des femmes militaires, des femmes gendarmes, des femmes policières. Alors qu'auparavant, c'était des tâches qui sont uniquement réservées aux hommes. Parce qu'on disait que la femme n'a pas le droit à ces fonctions-là. Et ensuite, on disait aussi que l'homme ne doit pas faire la cuisine. Parce que c'est un rôle qui est uniquement réservé aux dames. Mais aujourd'hui, on voit que partout dans le monde, si je préfère précisément au Sénégal, les plus grands cuisiniers au Sénégal, c'est les hommes, a évolué, 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 jusqu'à arriver à ce stade où nous sommes aujourd'hui. Pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir exercer les fonctions qu'ils savent faire. Et il y a une différence entre ce genre et en général le genre et le sexe. Quand on parle de sexe, et en général pour le sexe, on dirait que c'est une caractéristique biologique. M. Gata ne me laissera pas raconter ni n'importe quoi. C'est biologiquement, quand on parle de sexe, en général, vous, vous n'avez pas besoin de ne se passer que ce genre de chose. É earned bien parce que l'homme ne veut pas un commentaire. donc c'est pour vous dire que Jean est le seul à le faire en général vous avez fait faire la violence parce que on a besoin de l'homme on a besoin de l'homme on a besoin de l'homme et ensuite la loi protège les êtres humains dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi, en général, les violences que nous faisons en général sont sanctionnées et corrigées le plus souvent du temps. La violence basée sur le genre, on peut dire aussi violence sexiste. C'est-à-dire, c'est une violence qui est basée sur une personne de sexe inférieure, en général. Ou bien sur un individu, ou bien sur un groupe d'individus sur lesquels on applique des actes néfastes pour juste se rendre compte de faire mal à cette personne-là. Donc aujourd'hui, on voit que cette violence a plus d'une proportion extraordinaire. Vous nous connaissez les types de violences, de l'humain, de façon violences, de l'humain. Mais la plupart du temps, nous, les violences sur lesquelles nous nous basons, ce sont les violences physiques. Violence physique, moi, il m'en a pour frapper, donner du coup. C'est ça, une violence physique. Nous, c'est sur ça que nous nous basons surtout en général. Mais il y a des violences qui sont plus fréquentes et plus importantes, plus dites dures que cette violence physique que nous faisons. Parce qu'il y a des violences qui vont jusqu'à amener l'individu à ne plus être la personne normale qu'elle est. C'est la violence psychologique, nous avions la violence verbale, il y a aussi la violence sexuelle, il y a aussi les violences socio-économiques. Nous, ce sont des types de violences sur le carnet, il y fera des parleurs dans nos sociétés. Bon, nous, ici, aujourd'hui, on va surtout mettre l'accent, on va mettre l'accent sur la violence psychologique. Pourquoi la violence psychologique ? Parce que la violence psychologique, c'est une violence qui est exercée sur un être humain sans pour autant donner du coup. Cette violence-là, elle peut être de par les gestes qu'on fait à l'individu, ou bien de par les paroles qu'on adresse à l'individu, ou bien de par, pratiquement, les faits qu'on fait à l'individu. C'est pourquoi, il est important que nous mettons un peu l'accent sur cette violence-là, car nous sommes dans un milieu où on a le devoir, nous, enseignants, de prêter attention sur ça. Par moment, c'est des choses, par moment, qui sont fréquentes dans nos états musculaires. Et l'autre cas, c'est un élève qui est en classe, c'est une fille, la fille, elle a eu des problèmes avec son professeur. Pourquoi ? Parce que le professeur a invité la fille à aller faire le balayage de sa chambre, le nettoyage et tout ça. La fille est partie, en croyant qu'elle va le faire, c'est normal pour que son professeur. Une fois sur les lieux, le professeur essaya d'accuser de la fille en essayant de la menacer et tout ça. La fille n'a pas voulu sceller aux menaces du professeur. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que fait le professeur ? Il attend la fille en classe pour la dire, « Ok, je t'attends en classe, je te fais ma proposition, tu refuses. » Mais ce qui est sûr et certain, le jour où tu vas avoir la mauve chance de raconter cette histoire à quelqu'un, sache que c'est ce jour-là que ta nécone va fermer. Et il termine en la disant, « Voilà donc, moi, de toute façon, j'ai mon pic rouge. Soit, tu viens, tu vas faire ce que je veux, ou bien je te laisse mon pic rouge. » La fille, maintenant, elle était vraiment dans une situation extraordinaire. Elle ne savait plus que faire. Elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Donc, elle a payé une alliée pour que le professeur puisse la laisser partir. Elle avait fait savoir au professeur que ce jour-là, elle n'était pas propre. Elle est partie. Depuis lors, quand le professeur la demande d'aller faire le travail à la maison, il refusait. Maintenant, le professeur commence à la donner de mauvaises notes. Donc, à chaque fois, après son devoir, elle s'est mettée là à pleurer. Vous saviez, il y a des élèves qui sont très regardants. Il y a une de ses copines qui était là à côté d'elle. Puis souvent, vous savez que celle-là, c'est une fille qui était très brillante dans cette matière-là. Elle s'est approchée d'elle et elle a demandé. La fille n'a pas voulu parler parce qu'elle a été menacée par le professeur. Elle n'a pas voulu parler. Mais à la longue, quand la fille lui a dit non, moi j'ai fait un constat. J'ai vu que quand M. Telle entre en classe en général, toi, tu te retiens complètement. Et alors que dans des autres matières, tu parviens à te libérer sans aucun problème. Bon, ainsi, elle a commencé à se confier à sa copine, tout à la disant de tout faire pour ne pas raconter l'histoire. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent par moment dans les établissements avec les enfants. Et alors que ces enfants-là, nous, enseignants, nous pensons par moment qu'ils ne savent pas. Oui, mais ils sont très bien préparés parce qu'ils suivent les télés, ils suivent l'Internet et ils participent souvent à certains, comment dire, je rencontre, ou bien certaines conférences et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que la violence est quelque chose de réel, qui est là, dans notre société, partout dans la société, que ce soit à l'école, que ce soit à l'assemblée, que ce soit dans les hôpitaux, partout où nous sommes aujourd'hui, c'est cette violence civile. Et elle ne se limite pas seulement aux élèves. Il arrive aussi par moments, dans les établissements, on a souvent l'habitude de le voir, des professeurs, dames, qui sont souvent, de par leur genre, parce que c'est des dames, elles sont faibles, souvent les élèves, les garçons en général, les créent des problèmes, les empêchent de dérouler correctement nos cours. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que celles-là, dépendant où il a l'air, nous nous avons l'air, nous nous avons l'air, nous nous avons l'air, nous avons l'air, nous avons l'air. Vous publiez la classe, vous publiez la classe, automatiquement, vous publiez la classe, l'air, nous avons l'air, nous avons l'air. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont l'air. après, parce que nous qui on est à l'école, donc on va camper notre sujet au niveau de l'école. Donc c'est pour vous dire que la violence, elle est ancrée dans nos établissements. Si nous pensons que ce ne sont que les élèves qui sont violents, il y a un problème. Elle est générale cette violence-là. Nos dames sont là et elles peuvent témoigner de ces faits. En général, ils le font aux dames et comme nous le faisons aussi aux élèves. Mais ce que nous faisons croyant que c'est une loi que nous avions, malheureusement, ça peut se tourner un jour contre nous. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi les violences entre les pères. Entre les pères, elle est vie, c'est une dignité. En général, les garçons, ils ont souvent l'habitude de violenter les filles. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que qui, je ne sais pas si vous voulez, il y a une possibilité. Il y a une possibilité pour que nous avons qui m'aiment l'aiment de mon abe. Donc, c'est des choses parce qu'il faut que il faut que nous nous sensibiliser, nous nous connaissons. Sénégal, il y a des femmes et il y a des femmes l'air qui ne peut pas nous connaissons une violence. Aujourd'hui, j'ai violenter par exemple les femmes pourquoi ? Parce que je n'ai pas un peu d'oré. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je n'ai pas un peu d'oré. Je n'ai pas un témoin de ce que je veux dire. Je n'ai pas un peu d'oré. Je n'ai pas un peu d'oré. Parce que le jour que les femmes vont aller devant la justice, parce que les femmes vont aimer la gendarmerie, je n'ai pas fait ma plainte et je n'ai pas pas de la justice. Et pourtant, je n'ai pas frappé, je n'ai pas donné du coup. Donc, je l'ai juste violenté en utilisant des mots qui sont vraiment des filles métis. Donc, je n'ai pas moi que mon frère me n'a pas là. C'est ce que moi aussi. Il y a 5 mois d'être à côté de prison. Il y a 5 ans et il y a des femmes de toutes. Donc, c'est pour vous dire Faisons beaucoup attention aux violences. La violence, nous n'avons pas besoin d'être violences pour régler. Non, non, non. Et puis, que nous disons que les violences, les coups, c'est le plus minime des violences que nous suppuissons aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, les violences, les violences, les violences, les femmes, qui sont obligées dans nos foyers, tout à l'heure, on a vu le sketch du club EDF. Le mari, il a violenté la dame. C'est le plus grand, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de violence. Donc, c'est des choses qui existent partout dans nos sociétés-là. Donc, il est bon que nous aussi, nous n'avons pas de violence, nous n'avons pas de violence. Donc, il n'y a pas de violence, nous n'avons pas de violence, nous n'avons pas de violence. Nous n'avons pas de violence, nous n'avons pas de violence, nous n'avons pas de violence. Donc, c'est le plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada